J'ai commencé à tourner quand j'étais enfant, des pubs, des courts-métrages, des choses comme ça. Je faisais des cours de théâtre à Bruxelles, à la Vainerie. Et il y a une directrice de casting qui s'appelle Valérie Bête qui est venue, qui cherchait des petites filles pour une pub pour Barbie. J'ai passé le casting avec elle et j'ai tourné dans la pub pour Barbie. Et donc j'ai commencé à tourner dans d'autres pubs, puis des cours. Ça m'intéressait plus de jouer d'autres choses aussi, mais je savais assez tôt que c'était ça que je voulais faire. Je suis très flattée d'être la marraine de la deuxième édition de la fête du court-métrage parce que je pense que c'est un événement qui est important, qui met en lumière ce format si particulier qui, moi, a eu une place si importante dans ma vie et qui est parfois très méconnue. Et je trouve que c'est un super format par ailleurs pour aller découvrir plein d'univers en même temps, plein de réalisateurs, plein de comédiens dans un laps de temps assez court. Ça me fait plaisir en tant que réalisatrice, mais aussi en tant que spectatrice. En fait, ce qui est pas mal avec le court-métrage, c'est que comme c'est court, on peut avoir une ébauche d'un scénario assez rapidement sur lequel on peut travailler plus longtemps, évidemment, mais disons qu'en termes d'intention, ça peut aller assez vite de le coucher sur papier. Et donc, j'ai fait ça assez rapidement et je l'ai fait lire à un ami chef opérateur qui m'a dit que si je voulais qu'on le fasse ensemble, on le faisait. Et donc, c'est devenu très accessible parce que d'un coup, lui a mis tous ses copains, l'époque que je connaissais pas vraiment à l'époque d'ailleurs, c'est Rido, qui étaient tous techniciens à différents endroits et sans argent et avec leur matériel, on a pu faire un film, quoi. Salut. Salut. T'attends quelqu'un, là ? Mon cousin. Mais quoi, je pense pas qu'il viendra. Tu peux pas rester là ? Ce premier cours, donc en l'ayant fait vraiment en autoproduction, il y avait un vrai élan de liberté, c'est-à-dire qu'on a fait ça avec rien. Et donc, le deuxième, c'était une co-réalisation, une co-écriture. Et je jouais dedans aussi et on l'a aussi fait avec rien. Et donc, j'aimais bien ce truc de me dire, demain, on va faire un film, quoi. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est pas viable, surtout pour les gens à qui on demande de collaborer avec nous et pas qu'on me va toujours rémunérer. Donc, j'en ai fait deux comme ça. Et puis après, le dernier, le troisième, est rentré dans une structure un peu plus classique de production avec des demandes d'aide aux différents guichets qui existent. Ça a été une façon de me faire la main. Et je crois que c'est ça, la richesse du court-métrage. C'est qu'on apprend de nouveau en faisant, quoi. Et donc, on est sur un plateau pour une période qui reste quand même assez courte, crin sur format, et on teste les choses qu'on aime à l'image, sur le plateau, en direction d'acteur, et on apprend. Je pense qu'il y a deux parties. C'est-à-dire qu'il y a la partie court-métrage qui est vraiment celle de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est une forme d'art en soi, de faire du format court. Et donc, ouais, j'ai appris beaucoup en faisant ces trois premiers cours. Et après, moi, j'ai réalisé quelques épisodes de choses pour la télévision. Et je suis en écriture de format plus long, de long-métrage, quoi.